ah bien nous allons inviter la sage femme pour nous confirmer s'il a bien commis ce c'est mieux comme ça je vais c'est mieux j'ai bien parlé elle a été déflorée et son hymen est déchiré je dois rentrer à la maison prend des plantes qui pourront l'aider merci bien le jeu peut te dépêcher pour le chercher oui vas-y je ne veux d'aucun il ne faut pas dire ça ce n'est pas la fin du monde écoute quelquefois le malheur nous arrive tous avant de trouver la bonne place mon amour comment as-tu osé comment tu osé tomber si bas en couche avec cette paysanne quels paysans insiné ou quelqu'un soit qu'on m'appelle juste regarde moi bien ne suis-je pas assez bien pour toi tu m'entends que tu veux et pourtant tu me fais honte en couchant avec cette chose oh donc cette fille donc cette idiote répand des rumeurs propos du mot elle a osé mentir contre moi mon amour écoute moi tu es la plus belle parmi toutes les autres qu'est ce que je vais faire avec une paysanne pareil je vais lui régler son compte si jamais je me rends compte que ces accusations sont vraies tu m'auras plus jamais ou est-ce qu'il est à ou est ton fils femme qu'est ce qu'il y a ou est-tu beau qu'est-ce qu'il n'a pas le roi souhaite le voir immédiatement au palais pourquoi quand il va arriver au palais vous les sauver allez sort les vides en le pourquoi le roi veut me voir qu'est-ce qu'il se passe qu'est-ce qu'il n'a pas mon fils comme un criminel qu'est-ce qu'il se passe écoutez vous savez pas qui vous avez à faire attendez je veux me rassurer que vous perdez votre boulot les idios laissez moi mon fils au je veux vous suivre mes salutations votre majesté je te salue tibozou une jeune femme du nom des et zine a dit que tu l'as violée et oui je ne sais pas de quoi elle parle garde amenez-moi la jeune femme l'on vit votre majesté quel est ce jeune homme qui t'a violée lui moi est ce que je te connais tu m'as tiré dans la brousse et tu as abusé de moi tu mens je n'ai rien fait de pari arrête de le lier m'a snagé d'affût et il faut pas impliquer ma soeur dans ceci ma soeur n'a rien vu tu ne peux rien prouver j'ai beau jour devant les dieux que tu n'as pas abusé de moi j'ai eu oui et tibozou tu es une honte pour la jeune masculine je crois que tu avais dit que tu ne la connaissais pas comment pourrais-tu faire une telle chose à une jeune fille si tu ne peux pas contrôler t'en cesses pourquoi ne pas aller te marier au lieu de décevoir et abuser des jeunes filles de cette communauté qu'est ce qui ne va pas avec toi es tu un bouc j'ai pas été le premier la femme sage a vraiment confirmé qu'elle a été violée je l'avais emmené en consultation et tu dis que je n'ai pas le premier tibozou je n'aurais pas dû à biser d'elle car j'étais le haut dans un igu s'il vous plaît s'il vous plaît emmènez-le là-bas bouge bouge de la maison et ils ont amené notre fils comme un criminel quoi pourquoi mais je ne sais pas qu'ils sont juste venus et ils ont pris tu vois la maison soit sûr de me ramener mon fils à la maison je t'en prie j'ai besoin de mon fils à la maison ou ne te soucie pas de cela je m'occuperai de ne t'inquiète pas laisse moi ça je m'en occuperai je m'en occuperai mon propre fils non je m'en occuperai laisse lui à moi je m'en occuperai bienvenue merci beaucoup votre majesté ma femme m'a dit ce matin que vos gardes sont venus de ma maison ils ont amené mon fils oui il a défleuré une jeune femme de ce village qui s'appelle ezine la fille de hakudo la pauvre veuve vraiment j'ai fait cela n'est pas possible cela n'est pas possible oui parce que mon fils ne peut jamais faire chose pareille jamais il connaît les conséquence d'un crime pareil dans ce royaume donc il ne peut pas le faire je suis vraiment très de ce qu'il s'agisse de ton fils que nous avons eu à parler tu devrais en savoir beaucoup à votre majesté je crois que cette jeune fille a décidé de piéger mon fils oui comme je l'ai dit tantôt mon fils ne peut pas faire ça il a commencé par nier mais après il a admis que la jeune femme l'avait séduit votre majesté si ça n'est le cas je 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 dois dire que je suis désolé à sa place je suis désolé pour ça s'il vous plaît que la justice soit tempérée de pitié tu sais que j'ai juste souvent sans accorder de telles faveurs tu vas entendre mon verdict demain vive sa majesté merci je ne peux pas croire que le roi a emprisonné mon fils peu importe le problème il ne peut pas faire ça il est ton meilleur ami en vérité notre fils a violé une jeune fille et tu sais ce que cela veut dire dans ce royaume un très sérieux crime bienvenue merci ozon bienvenue vous avez l'air trop inquiet j'espère que tout va bien tout ne va pas bien ozon le roi a mis mon fils en détention et ziné cette pauvre jeune fille a allégué que mon fils l'a violé quoi comment peux-tu faire une telle chose à ton fils à cause de cette paysanne toi qui es son ami le chasseur ne voit aucune différence entre l'alligator et le crocodile le roi considère chacun sur le même pied d'égalité il ne se soucie pas si quelqu'un est influent ou non n'importe quoi du vrai n'importe quoi tu es son ami ton cas doit être traité différemment bien après l'aide de libération il prendra une décision demain il va prononcer son verdict et j'espère qu'il tempérera la justice avec la miséricorde espérons espérons tu es un ami intime du roi donc il n'a pas d'autre choix que celui de relâcher ton fils d'ailleurs cette paysanne en question n'est rien du tout rien du tout elle aurait d'ailleurs dû être contente que ton fils l'aille toucher tout ce que je veux c'est que mon fils soit libéré je veux que mon fils rentre à la maison c'est tout ce que je veux pour l'instant je veux qu'il libère mon fils je suis sûr que cette idiote des filles c'est un imbécile assez du mon fils pour qu'il la touche je ne veux pas de problème je vous en prie je vais Salut. D'où est-ce que vous promenez comme ça? Nous allons acheter quelque chose. Oui. Êtes-vous au courant de la nouvelle qui est à la une? Laquelle? Il paraît que Tibozo a violé une paysanne. Et le roi va faire son jugement aujourd'hui. Pourquoi Tibozo descendrait à un tel niveau si bas, celui d'une paysanne? Il y a eu forcément quelque chose. Mais papa, tu sais que Ezine, c'est une servante très jolie. Et je pense que c'est ça qui a attiré les yeux de Tibozo. Je connais bien Tibozo, comment il est. Comment oses-tu parler de Tibozo de cette façon-là? Et alors? C'est un homme d'une classe supérieure et il peut prendre n'importe quelle fille qu'il voudra. Mais cela n'empêche pas qu'il soit hors de nous. Il n'y a qu'à voir la manière dont il s'est bavane dans ce village. Même le prince de ce village ne se comporte pas de la sorte. Oh, le prince, je ressourais que tu sois mienne. Est-ce qu'elle pouvait avoir la chance de l'avoir? Il est bien sûr ce que tu penses. Comment je peux désirer sans l'avoir? Allez-vous fermer vos gueules et quitter ici devant moi vite? Qu'est-ce qui ne va pas avec vous? Vous êtes devenu folle? Quittez ici! Oui, c'est vrai. N'importe quoi! Je ne lâcherai pas. Le roi doit libérer mon fils. Juste à cause de cette vie, cette bonne arien. S'il ose prononcer un jugement qui affectera mon fils ou encore ma famille, il va me sentir aujourd'hui. Maman, maman, pourquoi tu ne fais qu'encourager le mal? C'est que tu vous as fait mauvais. C'est pourquoi Isine, elle a dit au roi, tu peux fermer ta sale bouche. Cette fille qui a sali mon fils? Et tu veux que cette dernière épouse? Il l'avait fait. Je l'avais vue. Chut, tu n'es pas en train de mentir? Non, maman, je l'avais vue juste après ces tactes de viol. Chut, je ne veux pas que quelqu'un l'apprenne le toit. Ne le dis pas, Deo. M'as-tu entendu? Maman, je ne peux pas cacher le mal. Je ne peux pas. Qu'est-ce qui se passe ici? Naï, bienvenue. Oui, comment tu vas? Qu'est-ce qui se passe? Naï, ta fille ici a dit qu'il va témoigner contre son grand-frère. Oui, papa. Je l'avais vue. Il avait violé Isine. Ma, écoute. Je ne veux pas voir tes pieds dans ce palais. Et si tu témoignes contre ton propre frère, Chibouzo, moi personnellement, je t'étranglerai. Toi, toi. Papa, papa, les mâles et mâles. Arrêtez d'entourager ça. La ferme. Maman, laisse-moi. C'est pas bien, papa. Laissez-moi tronquer. Hey! Tu vois, la manière dont je vois le cas ici de Chibouzo, le roi se retrouve vraiment avec les mains liées. Tu sais quoi? Je dirais qu'il ne voudrait pas punir l'un de ses amis proches. Il a pitié de tout ce qui s'est passé dans ce palais. Mais ne sais-tu pas que le roi n'est pas sentimentaliste? Écoute, même si c'était le prince, il allait toujours le punir. Le prince? Je suis sûre que le prince ne ferait jamais une telle chose. Je suis sûre. Bien sûr. Regarde. Le prince sait qu'il ne va pas échapper au roi. D'ailleurs, le roi, c'est un bon homme. Je sais. Je dois dire que la promise du prince est la plus chanceuse de nous toutes. C'est la vie. Elle est vraiment, vraiment chanceuse. J'aurais souhaité que ça soit moi. On y va avant que tu commences avec tes souhaits. Allons, il ne faut pas qu'on nous trouve ici. Mon prince. Comment on voit la jeune fille qui prétendait avoir été violée? Elle ne prétend pas. Elle a été effectivement violée. Tchibouzon a confirmé son crime. Mais, mon prince, je pense sincèrement que Tchibouzon ne doit pas être puni. Tu sais, puisqu'il a reconnu son crime, il doit être pardonné. Je veux dire, peut-être que la fille l'aurait séduit afin de le contrarier à venir au mariage. De quoi parles-tu? Ezine est blessée. Cela lui a rendu très dépressive. Tchibouzon doit payer pour ce qu'il a fait. Bien. Je pense toujours qu'il doit être pardonné. Je veux dire, ton père et ton père sont des amis très proches. Peu importe. Personne n'est au-dessus des lois dans cette communauté. Certaines personnes devraient être traitées d'une manière spéciale. Personne n'aura aucun traitement spécial. Tchibouzon doit payer très cher pour ce qu'il a fait. Tu comprends? La douleur que j'ai vue à travers les yeux de Ezine me hantera à jamais si je ne me bats pas pour la justice. Fais attention, mon prince. Les apparences peuvent être trompeuses. Bienvenue à vous, mes gens. Oui, oui. Un grand crime a été commis contre l'un d'entre nous. L'une de nos filles a été déflorée. Tchibouzon, que vous voyez, est allée à l'encontre de la loi du village. Et voici donc mon jugement. Il devrait être fouetté au carré du village, aux yeux de tout le monde. Oui, c'est trop méchant. Silence, femme. Mais aussi, il devra donc prendre Ezine comme femme. Comment? Mémé Higoué. C'est ce que tu avais voulu. As-tu vu les conséquences? Higoué. Alors si, c'était ça la volonté de la paysanne. Si seulement elle souhaitait épouser un homme de la classe supérieure comme Tchibouzon. Et pour atteindre son but, elle doit le séduire. Pour qu'après, elle vienne l'accuser d'avoir abusé d'elle. Massa, Ezine n'a pas menti. La sage-femme l'a confirmé qu'elle a été brutalement déflorée. Et ce n'est pas le fait que la fille l'avait séduit. Elle peut bien s'infliger toutes ses blessures elle-même. J'ai déjà prononcé mon verdict. Et mon verdict est final. Je t'ai toujours dit à maintes reprises que le roi n'est pas un ami à qui tu peux faire confiance. Mais tu ne m'as jamais écouté. Ceci est supprudent. Très, très supprudent. Que le roi pouvait humilier mon fils de cette manière. Pas seulement ça. Après l'humiliation, il a insisté que mon fils, mon propre fils, épouse cette paysanne. Alors dis-moi, vas-tu permettre ça ? Oui, monsieur, vas-tu permettre cela ? Cela n'arrivera qu'après ma mort. Pas de mon séjour vivant. Tiens, alors tu dois faire quelque chose vite. Le roi doit mourir, c'est ça. Je ne veux pas me marier à Chibuzo. Il est très irresponsable. Je ne veux pas me marier avec lui. Hé, Ziné. Ne parle pas comme ça. Chibuzo va changer. Il va changer. S'il était marié par qui dans cette communauté va encore t'épouser ? Moi, je préfère rester célibataire au lieu de me marier avec lui. Mais le roi a déjà parlé. On ne peut pas faire autrement. Je parlerai au prince pour qu'il puisse convaincre le roi. Je ne veux pas me marier à Chibuzo. Non. Ne fais pas ça. N'ose pas le faire. Chibuzo va changer et il va t'épouser. Ok ? Alors, insuie-moi tes larmes. Ça suffit. Je prends ta nourriture. Maman, je ne veux pas me marier à ton frère. Mais ne l'épouse pas. Mais le roi a dit que je devrais. Si le roi comprend que tu ne veux pas épouser Chibuzo, il ne va pas te foncer. Ok. Je veux t'aider en parlant au prince. Tu ferais ça. Tu le feras. Merci. Merci. Ok. Merci. Merci. Pourquoi est-ce que tu es de mon côté ? Je pensais que tu serais de son côté. Je suis dans le camp de ce qui est vrai. Le fait que Chibuzo soit mon frère, cela ne veut pas dire que je dois encourager ce qui est mal. Merci. Tu fais ce qui est juste. Ok, Hésiné, arrête de pleurer. Je ferai tout à mon pouvoir pour te rendre heureuse. C'est bon. Merci. Ça suffit, ça va. Arrête de te faire du mal. Tu as beaucoup pleuré, s'il te plaît. C'est ok. Gauti. Gauti. S'il te plaît, attends. Laisse-moi te parler. Gauti. Laisse-moi te parler. Laisse-moi te parler, s'il te plaît, mon amour. Tu m'évitais. Pourquoi ? Qui ne t'éviterait pas après que tu t'es souillé sans gêne ? Arrête ce que tu penses là. Tu sais que j'ai été saoulé. Hésiné avait profité de mon état d'ivresse et m'a séduit. C'est pourquoi je ne me souvenais de rien l'autre fois quand tu m'as posé la question. Crois-moi. Juste t'écoutes-toi. Je te donne mon goût à chaque fois que tu le désires. Pourquoi es-tu allé si bas en couchant avec cette paysanne ? Pourquoi ? Ça va mon amour, je suis vraiment désolé. Je suis vraiment désolé. Mais ça me fait mal de savoir que tu te maries avec le prince. Et je n'aurai plus assez à toi. Tu sais pourquoi je me marie avec le prince. Et ça ne change rien. C'est toi que j'aime. C'est à toi que je donne mon corps. Mais ton corps appartiendra au prince après le mariage. Tu n'as pas besoin d'être jaloux. La chose la plus importante, c'est que tu mourras tant que tu voudras. Est-ce pas suffisant ? Ok. Tu m'as vraiment manqué. Allons chez moi. Aujourd'hui, je suis toujours un collègue contre toi. Mais je t'ai présenté mes excuses, mais je t'ai tout expliqué. Goji. Mas, Natche. En tout cas, c'est très triste. Je ne suis pas du tout contente. Regarde un peu la honte que ton frère a faite à votre famille. Et maintenant, tu vis voir comme ça toute ta vie comme une prisonnière. C'est quoi ce débordement ? Hein ? Est-ce que Ezzeline n'est pas une paysanne ? Je t'ai toujours interdit de l'appeler ainsi. Le fait que vous deux ayez grandi dans une famille riche ne vous donne pas le droit de l'appeler ainsi. Regarde. Contrôle ta langue. Humain. Contrôle la tienne. Écoute, tu dois savoir que Ezzeline provient d'une famille très pauvre. Et si je l'appelais par ce nom, cela ne change rien du tout. Pas du tout. Qu'est-ce qui fait rire ? Pourquoi éclatez-vous ? Et pourquoi pas rire ? Nous nous sommes rappelés les jours où les gardes t'ont amené comme un petit garçon. Eh ! Nkeji, contrôle ta langue. Contrôle ta langue, hein ? Si ce n'est pas cause de ton père, je t'aurais bien battu, tu vas voir. Hein ? Donc tu penses que tu as mené le pouvoir sur nous parce que nous sommes des filles, non ? Tu dois faire attention et te comporter comme un homme. Tu sais quoi ? Je suis contente parce que Igueta a pris une bonne licence et la prochaine fois, tu vas garder le truc qui est entre tes jambes. T'inquiète, ma. Je vais régler votre compte dans ce village. Ne vous inquiétez pas. Ma, nous serons obligés de partir. Ok, on se voit les filles. Ma, ma, donc toi et tes amis, vous me parlez comme ça. Ne vous inquiétez pas. Vous et ses filles, ne vous inquiétez pas. Je vais traiter votre cas dans cette communauté. Pas de problème. N'importe quoi. Sous-titrage ST' 501 Non ! Non ! Non ! As-que ! Ah ! As-que ! Oh, non ! As-que ! As-que ! Où est-elle-même ? Pourquoi n'est-elle pas encore revenue jusqu'à cette heure ? D'habitude, elle ne prend pas beaucoup de temps comme ça. C'est vraiment étrange. Je prie soin qu'il y a un danger. Je dois courir à sa recherche. Mon prince. Comment vas-tu ? Tu sais, je suis tellement désolé pour Ezené que sa vie sera liée à celle d'un pareil jeune irresponsable. Tu dois être désolé pour Tibouzo. Parce qu'il aura à vivre avec une paysanne toute sa vie. Donc, il ne savait pas qu'elle a eu une paysanne avant de coucher avec elle. Elle doit être contente que Tibouzo l'ait touchée. De quoi parles-tu ? Une jeune fille doit être contente que Tibouzo l'ait violée ? Ne me comprenez pas mal mon prince. Tout ce que j'essaie de dire, c'est que je ne crois pas toutes ces histoires. Ah, je veux dire, je sens qu'elle l'a réellement attirée dedans afin qu'elle puisse avoir un homme riche qui pourra enlever sa famille hors de la pauvreté. Voilà ce qui s'est exactement passé. Si je ne te connaissais pas, je vais dire que tu es insensible. Mon prince, pourquoi es-tu si intéressée par cette fille et son problème ? Oui, parce que Tibouzo est arrivée à détruire sa vie. Elle n'a jamais été intéressée par ce qu'on appelle le mariage. Mais c'est parce qu'elle a été contrainte. Je pense que tu as enfin compris. Je peux voir que tu es un amour particulier pour elle. Elle est belle. Pourquoi je n'aurais pas du sentiment pour elle ? Je t'aime. Oui, je suis obligé. Je vous salue. Comment vas-tu ? Je reprends la décision. Oui, Amido. Je pense que tout va bien. Tout ne va pas bien. Qu'est-ce qu'il y a ? Je ne retrouve pas ma fille. Quoi ? Depuis l'après-midi, elle était partie chercher de l'eau. Elle n'est pas encore rentrée. Je l'ai cherchée partout, mais je ne l'ai pas retrouvée. Ok, je vais envoyer les gardes à sa recherche, ok ? Père, je vais gérer ça. Ok ? Gérer avec les gardes. Mais nous voulons manger. Pourquoi on ne mange pas d'abord ? Le repas peut attendre. Mon prince, je vis avec toi. Qu'est-ce qu'il se passe ? Je ne sais pas. Bonjour, mon prince. L'avez-vous vu ? Non, mon prince. Nous l'avons cherchée partout, mais sans succès. Où pourrait-elle être ? J'ai vu un pot d'eau cassée dans la brousse. Je pense que c'est elle. On l'a aussi vu, mon prince. Peut-être qu'elle aurait décidé de ne pas rentrer à la maison, craignant sa mère après avoir brisé sa calébasse. Pourquoi va-t-elle faire ça ? Elle n'est pas une petite. La seule chose que sa mère puisse faire est de la gronder. Et Zéné ne va pas refuser de rentrer à la maison à cause du pot cassé. Mon prince ? Oui. Il se pourrait qu'elle soit attaquée. Par qui ? Je ne sais pas vraiment, mon prince. Jibuzo et son père. On le remet dans sa disparition. J'ai besoin de parler avec mon père. 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 Père pourquoi Pourquoi tu dois partir comme ça Qui doit t'avoir tué Qui t'a fait ça C'est insupportable Je ne peux même pas imaginer tout ça Je ne peux même pas imaginer Je ne peux pas croire que Le roi et la reine soient morts Mais qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui se passe Il a sauvé nos vies Pourquoi Pourquoi Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Je disais voir le prince Tu ne peux pas voir le prince maintenant Pourquoi Une grande calamité Vient de tomber au palais Le roi et la reine ne sont plus Quoi De quoi parles-tu Juste va-t'en Tu ne peux pas voir le prince Tu ne peux pas voir le prince maintenant Maman Maman Je suis là Bonjour maman Ah Masnaji Maman Qu'est-ce que je fais à ta famille C'est quoi Premièrement ton frère a violé ma fille Et maintenant je ne sais pas qui a kidnappé ma fille Qu'est-ce qu'il y a De quoi parles-vous N'as-tu pas vu le communiqué qui a été affiché N'as-tu pas Dieu Hein Ou tu es aveugle Maintenant la famille royale est attaquée Le prince ne peut plus aller chercher ma fille Je pense Que cela provient du fait que le roi Avait prononcé un jugement contre ton frère et ton stupide père Maman Vous voulez dire que ma famille est responsable de tout ça C'est ta stupide famille Oui Maintenant dégage Maman Vas-y sort d'ici Qu'est-ce qu'il y a Quelle est-ce qu'il y a Je ne sais pas Je ne sais pas Elle est là Qui est-ce qu'il y a Ok Tu es à l'aïe Où est-ce qu'il y a C'est Bonico Oui Ce roi Qui dit qu'il pouvait faire tout ce qu'il voulait Et s'en débarrasser Est finalement tombé C'est une bonne chose Il ne pouvait pas traiter mon fils de cette manière Et s'en sortir comme ça Dans sa prochaine vie Il comprendra Qu'il y a certaines personnes dans la vie A qui on ne peut pas faire du mal Oui Et c'est comme ça Papa Pourquoi tu fais ça ? Fais quoi ? Tia Attends Jeune fille Es-tu malade ? Comment oses-tu me parler de cette manière ? Tu as kidnappé et ziné Et tu as la main sur la mort du roi et de la reine Comment oses-tu accuser ton père D'avoir commis un tel crime ? Maman Je sais que c'est lui qui a kidnappé et ziné Et il a une main mise sur la mort du roi et de la reine Papa Rappelle-toi De toutes les façons Tu mourras aussi Es-tu soupide ? Es-tu soupide ? Comment oses-tu ? Comment oses-tu ? Me confronter de cette manière ? Si tu fais ça encore la prochaine fois Je te jure je te renierai Je ne la traite pas de la sorte Elle n'est qu'un enfant Tu vas le faire mal Que dis-tu par une enfant ? Je d'en prie Une enfant cet âge ? Je d'en prie Écoute A moins qu'elle contrôle sa langue Qu'elle contrôle sa langue Sinon je lui couperai cette langue Pas de problème Je ne dois pas pleurer Je suis un homme Je ne suis pas censé pleurer Mais Pourquoi pas ? Quand les gens qui sont les plus chers dans ma vie M'ont été arrachis Père Mère Pourquoi êtes-vous parti sans dire au revoir ? Pourquoi ? Mon prince Mon prince Tes gardes m'ont informé que tu étais ici Je sais ce que tu ressens Non, c'est douloureux. Même les 7 personnes qui étaient là pour moi quand mes parents sont morts. Ils ont fait que je ne me sente pas comme une orpheline. Et maintenant, ils ne sont plus. Je ne pense pas pouvoir vivre sans eux. C'est comme je suis mort à moitié. Je sais ce que ça fait de perdre ses bien-aimés. Je l'ai aussi ressenti quand mes parents sont morts. Mais tes parents m'ont aidé à surmonter. Maintenant, ils sont partis. Qui leur a fait ça? Je connais les mains derrière ceci. Mon prince. Et elles n'échapperont jamais au jugement. J'ai entendu que tu n'étais pas reposé ni mangé depuis des jours. Tu dois être fort. pour venger la mort de tes parents. Je dois faire d'abord le deuil de mes parents. Ils ont tellement d'impact dans ma vie. Garde. Attendez-moi. Mon prince. Mon prince. Mon prince. le dit. L'homme qui fabrique le cercueil n'est pas responsable de la mort. Oui. Donc, toi et moi qui buvons ce vin de palme, ne sommes pas responsables de la source de la joie qui nous anime. Exact. Tous les crédits vont au producteur. Ça, c'est une autre sagesse. Donc, je vais me rafraîchir. Je suis très content que nos ennemis ont été vaincus. Nos ennemis ont été vaincus? Alors? C'est comme ça que tous ceux-là qui pensent qu'ils peuvent nous mettre à genoux seront détruits l'un après l'autre. Et c'est... Oui. Ouzo. Mon fils est maintenant libre. Dibuzo, mon fils. Il ne va plus avoir peur de qui que ce soit ou être forcé à épouser une quelconque paysanne. Ouzo. Mon fils est maintenant libre. Aussi libre comme l'air. Ouzo est maintenant aussi libre comme l'abeille. Oui. Hé 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 hé. La prochaine fois, il sauront que personne ne touche à la famille de Tonio Machi et s'en sort facilement. Hé 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 hé. « Je l'ai prévenu, mais il n'a pas écouté. Je l'ai prévenu Que la mouche têtue Sur le corps à la tombe Mais il n'a pas écouté Maintenant qu'il est parti sur la terre de la mort Là-bas en profondeur Voyons Comment il va diriger ses royaumes De là où il est Donc finalement Le criquet têtue Oui A fini dans le feu d'armatante C'est comme celui qui chante la victoire avant la guerre C'est aussi la même chose Avec le fait que le rat ne dîne pas avec le chat Exactement Le rat ne dîne pas avec le chat C'est vraiment bien Non je suis On y est même qui bien Oso Oh yeah Non Père Père Tu es le meilleur Tu es simplement le meilleur papa De quoi parles-tu ? D'abord je vais te remercier énormément Merci beaucoup Chibouza pourquoi tu me remercies ? Pourquoi ? Ah dis donc père Merci beaucoup pour avoir éliminé Les trois personnes qui mettent les bâtons dans mes roues Le roi, la reine et les aînés Mais je ne leur ai rien fait Père Écoute Il n'y a personne ici Juste un ou deux Oui oui Tu es mon père Hein ? T'inquiète pas Merci beaucoup Eh Tchibouza Je suis ton père Tu es mon fils D'accord Je ne vais pas te mentir Je ne leur ai rien fait Mon père ? Ah bah Il reste encore une chose Le prince est toujours en vie Et il restera la pièce d'achoppement Diret Tu comprends maintenant ? Pourquoi tu danses comme un mascarade confus ? Es-tu vraiment sûr ? Je ne comprends pas Je ne leur ai rien fait Je dois sortir père Merci Chibouza Néna Je me demande où est passé le prince de notre terre Depuis qu'il s'est déplacé hier Et personne ne sait où il est parti Ça commence à m'inquiéter Ma chère Peut-être qu'il est parti chercher Qui est le responsable de la mort de ses parents Et qu'il ne sait pas qui sont les responsables de leur mort Hein ? Tu n'as pas entendu dire que Es-y n'est portée disparue ? Qui d'autre voudrait voir le roi, la reine et Es-y n'est mort Si ce n'est pas Chibouza et son père ? Ma chère Tu as raison Mais cet homme n'est pas sage Pas du tout Tout le monde saura d'ailleurs facilement Qui c'est lui qui est derrière toutes ses atrocités C'est quelqu'un de très mauvais Mais je sais que le karma finira par l'attraper bientôt Très bientôt Ne t'inquiète Je te laisse Un détien Ça fait quelques semaines maintenant Que le prince a été porté disparu Et nous savons tous que Ce royaume a besoin d'un dirigeant Oui Et en parlant de ça Comment se fait-il que Depuis que Higwe avait puni Le fils de Hichie Onye Meiji Pour les crimes commis Et Ziné a disparu de manière inattendue Higwe Higwe Notre roi Et sa femme La reine Ont été empoisonnés Et maintenant Dans la Makamoise Le prince lui-même Est porté disparu Et porté disparu Ça c'est vrai Et vous savez tous Il ne va jamais nous diriger Il ne va jamais nous diriger Ouam Jietje Qu'allons-nous faire Vous avez tout entendu Je suggérerai Tifozo Lui qui vient juste derrière Tifo Nye Meiji Je pense Que c'est la meilleure idée En entendant Que le prince revienne C'est ça Ok C'est d'accord Bon Puisque ton père est le suivant dans la lignée Il prendra le manteau du leadership Attends J'ai hâte de le voir Devenu roi Afin que je puisse devenir Le prochain prince héritier Tu le mérites mon amour Merci beaucoup mon amour Tu sembles tellement précis Pourquoi ne pas aller à l'intérieur Pour un de plus Arrête ça Tu ne te fatigues jamais Je ne serai jamais fatigué de toi J'ai hâte D'être avec ma future reine Et je suis impatiente D'être avec mon prince Le futur roi Je dois partir Toi une impudique Tu ne peux pas courir A la recherche du prince Le prince ne se fait pas voir Et tu es là Passons du temps avec mon frère Tais-toi Et occupe-toi de tes affaires Je ne sais pas Je ne sais pas pourquoi Le prince avait choisi Une femme comme toi Qu'il n'ose plus jamais Tu l'as bien entendu Ma ? Es-tu folle ? Es-tu folle ? Qu'est-ce qui nous fait avec toi ? Pourquoi n'avez-vous pas Du respect envers le prince ? Il ne s'est fait pas voir Et tu couches avec tes impudiques Manx ? Excusez-moi Ogoji Regardez-moi ces gens Regardez Les âmes Pudiques Je me démontre pourquoi le prince L'avait choisi comme femme Oh ! T'es-tu un Yemeji ? 11 ans J'étais en train de venir chez toi J'espère que tout va bien Oui, tout va bien Mais les gens parlent Tout le royaume est en train de te pointer du doigt Les gens disent que tu es responsable de la mort du roi et de la reine Aussi bien de la disparition du prince et les aînés Ozo, je suis innocent Je n'ai rien fait de pareil Ils disent que tu as toutes les raisons d'agir ainsi En voyant la façon dont le roi avait humilié ton fils l'autre fois devant tout le monde Sans oublier le fait que tu es le successeur du roi pour les trônes Alors ils ont décidé de te contourner Pour me faire roi Où est-ce que je suis celui qui vient juste après toi Ozo Honnêtement Je ne suis pas impliqué Dans quoi qu'ils disent Et les dieux me sont témoins Je ne sais rien Et je suis étonné pourquoi ils me soupçonnent ou m'accusent du fait que je suis innocent Bien, bien, bien Ne te dérange pas Je vais grâcier Chuboso pour les crimes qu'il avait commis Et je vais aussi faire croire à tous les royaumes Que la famille royale est aisénée Leur mort est le résultat d'une fausse accusation Que les dieux ont combattu pour toi Oui Ozo Merci beaucoup C'est pourquoi je suis très fier de toi Tu es réellement un ami Merci beaucoup Allons à la maison pour prendre quelque chose Ne me remercie pas beaucoup pour ça Pourquoi sommes-nous amis ? Je considère ta famille comme la mienne Et ensemble, nous allons diriger ces royaumes Ozo Allons à la maison pour prendre quelques boissons Allons-y Qu'est-ce qu'il y a ? Néna, je suis très inquiète Je suis encoissée Je ne trouve pas que c'est trop tôt que nos aînés nous imposent déjà un chef Ils auraient quand même pu attendre pour savoir si le prince allait revenir, oui ou non Mais tu sais que le royaume ne peut rester sans dirigeant Chuboso dirigera le royaume juste pour un temps En attendant le retour du prince Attends Ma chère, quelque chose me dit que le chief Ounya Métier est derrière tout ce qui se passe Pour reprendre sa revanche et récupérer le trône Mais je pense que les anciens ne le laisseront pas parce que je pense qu'ils le suspectent Ça m'est égal qu'il soit responsable ou pas Mais je pense tout de même qu'il est le seul à avoir une raison de le faire Les dieux de nos terres Dieux de nos terres, pitié, ramenez notre prince en bonne santé Pour qu'il vienne nous diriger Parce qu'en cette matière, le chef Ounya, je n'aime pas sa manière de gouverner du tout Du tout Ici Patience Mon prince Qui veut ma mort? Mon prince Ils sont mauvais C'est mieux de les oublier Ok Alors dis-moi en plus à propos de moi Tu es le prince du royaume de Moisés Ton père était un roi juste Il avait puni le fils de son ami Et ça créait une animosité entre lui et son ami Ils ont envoyé deux hommes me kidnapper et tuer tes deux parents Alors qu'est-ce que tu as à faire dans ça? Chibouzo m'avait violée Ton père l'avait puni et lui avait exigé de m'épouser Chibouzo et son père ont demandé aux gens de te tuer Et de tuer mon père? Oui mon prince Qu'est-ce qui m'est arrivé? Quand j'ai été kidnappée et qu'on m'a emmenée dans la forêt pour me tuer Je me suis débrouillée pour m'enfuir Et je m'en allais pour raconter au roi ce qui s'était passé Et donc sur mon chemin vers le palais Je me suis trompée de chemin et j'ai pris les sentiers de la brousse Vous n'échapperez pas au jugement Toi et ton père devaient être punis Je sais que vous êtes derrière la taque contre les aînés et ma famille Et vous devez payer pour cela Croyez-moi Tu feras mieux de savoir ce que tu dis Sinon, tu disparaîtras de la même manière que le roi et la reine Je ne sais que c'est pas de cara de ma famille Ca ne nous en dé sword Et çanırira La jaquesse Bacince J'ai vu de la façon d'anto de hot Jacque vauğert du te douffer J'espère que je l'ai pas tué Ce n'est pas Ogoutchi la promesse du prince mais pourquoi pourquoi il m'a presque tué oui attend essaie de cacher son corps alors qu'est-ce que vous deux étiez profondément amoureux mais j'ai été surprise de voir qu'elle faisait équipe avec chibuzo comment et quand est-ce que je suis tombé amoureux de cette fille diabolique quand il est des beautés comme toi mon prince elle est de son royal et moi je ne suis personne quel jeune de prince était-ce celui qui se souciait du vert non non mon prince pas vraiment mais est-ce qu'on pourrait arrêter de parler de ça et nous centrer pour que tu ailles mieux mon prince on ... Qu'est-ce que j'entends ? Que le manteau de leadership a été remis à Chief Ozone au lieu de ton père ? Le conseil des chefs accuse mon père d'être responsable de l'élimination de la famille royale. Donc, la royauté lui fut refusée. Si nous ne nous sommes pas débarrassés du prince, le trône ne serait pas vacant. Que veux-tu dire ? Tu veux dire que tous nos efforts sont maintenant un gaspillage ? Non, non, non. Ne te me prends pas mon amour. Écoute, Chef Ozone va me choisir. C'est un plan. Souviens-toi, Chef Ozone n'a pas de garçon. Donc, je finirai pas de devenir le roi. Ça, c'est bon. Mais, j'ai toujours rêvé de devenir une reine un jour. J'espère seulement que ça marche. Ne t'inquiète pas, tu deviendras la reine. Même en ce moment, tu es ma reine. Votre Majesté, Roi Ozone. Honnêtement, je vous remercie pour toutes choses. Premièrement, je dois vous remercier pour avoir sauvé mon image dans ce royaume. Et deuxièmement, l'image de mon fils, Chibuzo. Je vous remercie beaucoup. Tu vois, Ichen Yemechi, tu n'as pas à t'inquiéter. Pourquoi sommes-nous amis ? Ne t'inquiète pas pour ça. Ça va, mais vous voyez, c'est important que je vous témoigne ma gratitude. Je vous salue, votre Majesté. Nous avons récolté auprès de tous les fermiers. Avez-vous parcouru tous les royaumes pour vous rassurer que tout le monde a donné ? Igué ! Igué ! Oh, qui a-t-il une femme ? Ne me touche pas. Igué, je vous salue. Igué, je vous salue. Qui t'a donné la permission de venir ici ? Les gardes ont pris tout ce que je possédais. Et je n'ai plus rien, Igué. Igué, je vous salue. Gardes ? Mon roi, enlève cette chose sale. Je ne veux pas la voir. Oh, allez, on bouge. Igué, je vous salue. Igué, s'il vous plait. Igué, oh, Igué, pardon. Igué, Igué. Oui, c'est elle. Je me demande pourquoi les gardes l'amènent aussi brutalement comme ça. C'est à cause des ordres de ce roi qui est méchant. Je me demande pourquoi les dieux ne l'ont pas frappé. Allez, ferme ta bouche. Ça se voit que le mur en deux oreilles. Si t'attendais, tu seras brûlé, vivant. Qu'est-ce qui ne te va pas ? Oh, vous les dieux de nos terres, sauvez-nous de ce tyran parce que je suis fatiguée de ce problème. Si t'attendais, allons-nous avant qu'il n'arrive. Combien de temps tu planifies vivre ici ? Aussi longtemps que possible, mon prince. Retourner dans cette communauté est un suicide pour moi. N'as-tu pas de famille là-bas ? J'en ai. Ma mère. Je sais qu'elle est morte d'inquiétude pour moi. Je pense que tu devrais la contacter. Non, mon prince. Ce serait dangereux. Peut-être, bientôt, j'essaierai de la joindre. Il est temps que je prenne ce qui m'appartient. Ceux qui sont derrière ma situation actuelle doivent payer. Mon prince, je ne veux que rien ne puisse t'arriver. Si tu remets tes pieds dans cette communauté, ces hommes cruels vont te tuer. Tu veux me décourager ? Je ne suis pas un poltron. Un poltron meurt dix mille fois avant sa mort. Mais un homme courageux. Bien sûr qu'il meurt aussi, mais une seule fois. Je ne veux juste pas te perdre, mon prince. C'est tout. Je préfère mourir essayer que pas essayer du tout. Tu t'amuses, toi, mon prince. Tu t'amuses, toi, mon prince. Oui, je me réjouis moi-même. Veux-tu me rejoindre ? Alors, comment vas-tu ? Je vais bien, comme tu le vois. Oui, je vois que je te porte vraiment bien. Avant que je n'oublie. Jif Ozo. S'il te plaît, ne fais plus cette erreur. Le roi Ozo. Ozo est maintenant le roi de ce royaume. Donc, ne fais plus cette erreur. Le roi Ozo. Mais ce titre t'appartient, pas lui. C'est de toi qu'il s'agit. Maintenant que tu as été disculpé de toutes les charges, porté contre toi, tu dois te couronner roi. Oui. Peu importe qui est le roi. Laisse-moi te dire la vérité. Ozo et moi dirigeons ce royaume. Comment ? Donc, tu ne dois pas te gêner pour ça. Mon mari, il est le roi. Il est celui qui est reconnu comme roi dans ce royaume. Je désire être la reine de ce royaume. Ah. Il est le roi. C'est lui qu'on reconnaît bien dans ce royaume. Je veux être la reine de ce royaume. Pour toi, tu penses que c'est lui qui est reconnu comme roi. Écoute ceci. Il y a plus dans la vie que les yeux ne peuvent pas voir. Déjà, on peut penser que c'est lui qui est bien reconnu. Mais la vérité est que c'est moi qui suis derrière le trône. Oui. Comment ? Ah. Écoute, écoute. Il y a quelque chose que tu oublies. Que Ozo n'a pas de fils. Donc, si éventuellement, un jour, il descend du véhicule de la vie pour rejoindre nos ancêtres, le trône, le manteau, ira automatiquement à notre Tchibuzo. Attends, attends, attends. Attends, attends. Non. Écoute, quand le bois sec tombe et probablement se décompose, les termites auront assez, plus qu'assez à manger. Alors, qui deviendra la reine mère ? Oui, mais je préfère être la reine mère. Pas la reine mère, je préfère être la reine. Mais, ce n'est pas grave, je peux être la reine mère. Euh, je peux l'assumer. Je veux m'habituer, il n'y a pas de soupleur. Oui, la reine mère, bien sûr. Attends, 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 attends. Dis-le encore. Commence pas à t'habituer à ça. Je peux bien l'assumer. Parce que très bientôt, et plus tôt que prévu, ça arrivera. Tu verras. Ma pekaboye, kakaboye. Yangouanao. Ma, pourquoi t'envisager comme ça ? N'es-tu pas contente ? Comment je peux être contente ? Pendant que les choses ne marchent pas très bien. Je désire une communauté de paix et de choix. Mais ce n'est pas le cas avec nous. Ok. Ma, qu'est-ce que vous essayez de dire ? Que mon père, c'était mon vieux roi ? Ah ah, Nkechi. Ne m'accuse pas du tout. Je n'ai pas dit ça. Mais c'est pour ça que tu t'es plein. Vous savez tous la souffrance de la population. Vous ne sentez pas qu'ils ne sont pas d'accord ? Les gens préfèrent l'ancien roi. Tu dois parler à ton père. Il peut comprendre en tant qu'humain. Dites tout ce que vous voulez. Mais après tout, ton père est impliqué dans toutes les instances des décisions. Oui, je sais. Voilà pourquoi je dis que nous devons parler à nos pères. Ils doivent arrêter ce genre de traitement. Ce n'est pas bien. L'angois. N'a l'objet. Ah ah. Il faut ma. Lève-toi, Nkechi. On doit réfléchir. Je dégage d'ici avant que je ne fasse quelque chose que tu ne vas pas du tout aimer. Ok. Je me le fais. Allez, pars. Mais tu me le dis. Qu'est-ce qu'il y a ? Tu peux imaginer ? Papa ? Maman ? Oui ? Je pense que j'ai trouvé celle avec qui je vais me marier. Dis-moi. Qui est-elle ? Qui est-elle ? Est-elle d'une famille royale ? Oui, mère, elle est. Et qui pouvait-elle être ? C'est Ogochi. La fille de Aboudike. N'est-ce pas que c'est la même fille que voulait prendre l'ex-prince Ebuga ? Oui, maman. Mais le prince n'est plus. Je veux lui faire mienne. Franchement, il n'y aurait aucune autre d'une fille qui irait mieux pour Tibuzo, mon fils, que Ogochi. Veux-tu l'épouser parce qu'il était lié au prince ? Ou tu veux l'épouser parce que tu l'aimes réellement ? Je l'aime, maman. Je vais la marier parce que je l'aime. Non, non. Il t'a dit qu'il l'épouse parce qu'il l'aime. Donc, quoi d'autre veux-tu entendre ? C'est bien. Elle est aussi très belle, la fille. Merci, maman. Oui, merci, maman. Je l'apprécie beaucoup. C'est mon fils. Viens par ici. Que je descende ? Oui, saute. Saute par ici. Mon prince, mon prince, désolé. Mon prince, mon prince, non. Mon prince, mon prince. Mais tiens, réveille-toi. Mon prince, je t'en prie. Mon prince, mon prince. Non, non, non. Mon prince, mon prince. Ah ! Désolé. Pardon. Est-ce que ça va ? Ça va ? Je suis désolée. 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 Je suis désolée. Désolée. Je suis désolée. 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 C'est bon ! C'est fini ? Nezolée. Désolée. Je suis là avec une bonne nouvelle. Mon fils Tibouzon se mariera bientôt. Ça c'est bien. C'est qui la chanceuse femme? Ougoti est-ce un homme? Ougoti? Oui, la fille de Aborégué. Ce n'est pas la femme qui était liée à l'ancien prince Ebouka. C'est elle. Donc finalement, le prince a perdu une très jolie femme. Les dieux sont de ton côté. Bien sûr, les dieux sont vraiment de mon côté. Votre majesté, je dois juste faire cette demande. Je souhaiterais que la cérémonie du mariage traditionnel ait lieu ici dans le palais. Au palais ici? Ce n'est pas un problème. Ça se fera ici sans problème. C'est à quand alors? Merci beaucoup. Nous ne voulons pas perdre du temps. Nous sommes déjà allés voir ses parents avec du vin. Et nous avons fixé la cérémonie du mariage traditionnel proprement sur les deux prochains jours de marché. Bien, bien, bien. Tifoné, Mehdi, ce n'est pas un problème du tout. Oh, merci beaucoup. Je vais commencer les préparations immédiatement. Mon prince, je t'en prie, ne va pas, ils vont te tuer. Je me souviens de tout maintenant. Je dois aller récupérer mon royaume. Oui, je dois aller. Ils sont mauvais, ils vont te tuer. Personne ne va me tuer. Je dois aller les affronter. D'homme à homme. Mon prince, pitié, non, il ne va pas. Je t'en prie, je t'en supplie, il ne va pas. S'il te plaît, non, je ne veux pas te perdre, s'il te plaît, il ne faut pas, s'il te plaît. Je t'en prie, il ne va pas. Non, non, il ne va pas, non, pitié, non, il ne va pas. Le grand prince de notre terre, je suis content que tu sois en vie. Les dieux m'ont envoyé vers toi. ne va pas. Ne va pas reclamer ce qui t'appartient. Laisse les temps au temps. Pourquoi les dieux m'arrêteraient? Pourquoi ne les ont-ils pas arrêtés de tuer mes parents et de prendre le trou? Il y a une raison pour toute chose. Ton temps n'est pas encore arrivé. Rentre. Dites aux dieux que je suis impatient. Je vais attendre. Juste un peu, peu de temps. Puisse les dieux être avec toi. Pourquoi les dieux m'arrêteraient? Quel est le bon moment? Où est cette fille? Mais où est-elle? Ma Sinachi! Ma Sinachi! Maman? Ah ah! Que fais-tu encore ici? Ne vas-tu pas aller au palais pour préparer le voyage coutumier de ton frère? Ton frère se marie de ma coutumièrement. Je ne serai pas maman. Je ne suis pas intéressée à aller à ce mariage. Dis quelle bêtise parles-tu? Est-ce que tu vas bien? Shiboso est ton frère et tu dois l'assister. Allons au palais et préparer certaines choses pour lui. Maman, j'irai nulle part. Écoute-moi. Que tu le veilles ou pas, tu dois assister au mariage de ton frère. Tu as oublié un truc important. Les mariages coutumés de ton frère sera vraiment au top. Sais-tu que ton frère est le prochain roi de ce royaume? Tu viens de faire quoi? Rien du tout, maman. Pourquoi tu as fait ça? Rien. Allez, viens. Suis-moi. Allons-y. Maman, je ne peux pas aller voir. Tcha 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 tcha. Qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu as? Mon peuple, je vous salue. Aujourd'hui, c'est un grand jour. Oui, vraiment. Qu'est-ce 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 que tu as? Garde ! Saisissez-les ! Voici donc ta fin ! Prince Ebouka est l'héritier du trône. Tu n'as aucun pouvoir sur lui. Je suis le roi ! Il n'y a point de paix pour les méchants ! Ton mandat est arrivé au bout ! Maman, votre fille est née de retour. Ma seule fille ? Le prince l'a ramenée. Où est-elle ? Je vais la voir de mes propres yeux maintenant. Partons vite. Donc, tu es toujours vivant. Je ne voulais pas. Je ne voulais pas. Tu pensais que... ta partenaire est toi, Maman ? Je n'ai pas été tuée. Non, 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 mon prince ! Je ne voulais pas te tuer. Je voulais juste que vous arrêtez de vous battre. Que chacun d'entre vous, qu'il ait une même mise dans la mort du roi et de la reine, qu'on fesse maintenant ou qu'il meure ? Je... 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 j'ai pas la main dedans. C'est pas moi... moi aussi je suis innocent je suis innocent je ne sais rien ils ont été frappés par les dieux pour avoir rendu un mauvais jugement qu'est ce qui se passe et que je ne comprends rien c'est moi qui les avait tué c'est moi j'ai tué les rois et la reine j'ai tué les rois et la reine je savais que tout le monde allait suspéter typhonie et mesdi puisqu'il avait toutes les raisons de le faire oui j'ai détesté les rois de tout mon coeur oui je l'ai détesté parce que j'ai toujours eu les yeux j'ai toujours eu les yeux sur le trône j'ai toujours voulu être le roi de ces royaumes l'opportunité était venue lorsque tu nous avais commis ces crimes c'était à ce moment j'ai saisi l'opportunité de les tuer tous les deux mais malheureusement le prince n'avait pas mangé les poisons j'avais aussi payé j'avais aussi payé des hommes pour en finir avec les aînés oui oui je l'avais fait pardonnez moi mon prince mon prince pardonnez moi toi avec ta complicité comment avec qui tu travailles parce que je sais que tu n'as pas assez à la cuisine du palais c'est lui qui m'avait envoyé de les faire je te l'avais déjà dit je vais te récompenser énormément une fois devenu roi prends ça vas-y prends mais pas de question va juste le mettre dans la nourriture de la famille royale je suis j'aimerais te poser cette question pourquoi pourquoi tu as tué le roi ne t'inquiète pas pour la raison je t'avais dit tu seras énormément récompensé pense à ce que tu deviendras vas-y vas-y mon prince je suis désolé tu nous as trahi mon prince je ne sais pas ce qui m'avait pris toi mon prince mon prince s'il vous plaît s'il vous plaît s'il vous plaît s'il vous plaît je te tue tu es méchant tu as aussi élaboré des principes qui ont fait souffrir les gens je ne vais pas te tuer mais tu devras souffrir pour ce que tu as fait tu es méchant et toi Chibuzo Ngochi la traite vous serez jetés derrière les barreaux pour tentative d'assassinant s'il vous plaît prince s'il vous plaît garde et s'il vous plaît allez lévez-vous et s'il vous plaît bougez pardon pardon on y va mon fils bougez bougez et toi et toi et toi et toi et toi je suis profondément amoureux de toi je suis profondément amoureux de toi s'il vous plaît s'il vous plaît épouse moi mon prince je ne suis pas digne de devenir ton épouse arrête de t'agenouiller devant moi je ne veux pas me lever d'ici jusqu'à ce que tu me dises ce que je veux attendre mon prince mon prince je serai ravie de devenir ta femme mais je n'en suis pas digne et je serai le plus heureux des hommes veux-tu m'épouser s'il te plaît épouse moi steve on 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 Abonnez vous ...